Un tout jeune mec d'ailleurs vu qu'il n'a que 11 ans et c'est quelqu'un pour qui tout va bien un gamin normal qui vit dans un village normal avec sa famille normale et qui va dans un collège normal avec ses potes normaux vraiment tout va bien pour lui sauf un tout petit détail il est souvent fatigué t'es sûr qu'elle va être intéressante ton histoire parce que ça commence doucement là t'inquiète pas t'inquiète pas notre gamin donc est fatigué alors qu'il est pourtant pas du genre à veiller tard tous les soirs on est au tout début des années 90 donc pas de youtube pas de facebook pas d'internet en fait et la télé propose pas souvent un programme fabuleux mais il est fatigué et plus précisément il est régulièrement fatigué en fait ses yeux ont tendance à se fermer tout seul après chaque repas après chaque déjeuner par exemple il ressentent de plus en plus souvent le besoin irrépressible de faire une sieste alors que c'était pas tellement son truc avant mais là il peut quasiment pas faire autrement il finit son assiette se lève et s'allonge sur le canapé le plus proche et au fil des jours des semaines des mois ces coups de fatigue après manger deviennent de plus en plus systématique et de plus en plus fort jusqu'au jour où il tombe carrément mal à voilà et il tombe malade d'une maladie bizarre que pendant des semaines le médecin de la famille ne parvient pas à diagnostiquer correctement c'est pas une flèche exactement non faut reconnaître que les symptômes sont pas banal puisqu'il se résume à une fatigue intense qui devient quasi permanente et à une incapacité grandissante de manger puis de boire c'est clairement pas bon signe en fait il vomit quasiment tout ce qu'il avale y compris l'eau du robinet pour vomir de l'eau t'avoueras qu'il faut vraiment pas aller bien en fait il vomit tout sauf une boisson qui lui permet de survivre la badoie et non ce n'est pas un placement publicitaire c'est vraiment vrai pour une raison qui n'a jamais été clairement élucidée sans doute en lien avec la composition de cette eau minérale la badoie est la seule eau qu'en cette période difficile son corps ne rejette pas ça va durer comme ça pendant plusieurs semaines pendant lesquels la perplexité va terrasser son toubib qui ne comprend rien à ce qui arrive à son jeune patient d'après le message toujours il serait passé pour un gros tagazou évidemment c'est à prendre au conditionnel bien sûr et pendant lesquels aussi il va logiquement perdre sérieusement du poids le gamin pas le toubib mais à force de quasiment rien manger ni boire c'est pas surprenant finalement il va se retrouver dans un état tellement critique qu'il va être hospitalisé d'urgence à bourg en bresse où le diagnostic va tomber rapidement avec certitude c'est un diabète de type 1 et qu'est ce qui a mis les médecins de l'hôpital sur la piste de ce diagnostic on lui a fait un test de glycémie tout simplement et le blaireau de tout à l'heure il pouvait pas le faire le test de glycémie bon et le score sans appel 8 grammes par litre 8 grammes par litre alors si tu es médecin ou diabétique tu vois tout de suite la gravité du truc si tu vois pas sache que la glycémie normale c'est un gramme et que quand tu es à un gramme et demi tu es déjà nettement trop haut et que quand un diabétique fait une hyperglycémie à 4 grammes c'est super mauvais et donc là il est à 8 ça fait plus beaucoup de sang dans le sucre son hospitalisation va durer deux mois deux mois pendant lesquels il va d'abord se remettre d'aplomb ramener sa glycémie à un gramme c'est pas hyper compliqué on met sous insuline ok ce qu'il est davantage c'est de le remettre en forme après la longue période d'acidocétose qu'il vient de passer parce que concrètement pendant les mois qui ont précédé son hospitalisation son pancréas qui était sans doute déjà assez faible à épuiser ses dernières forces et a produit de moins en moins d'insuline d'où ces fatigues grandissantes après chaque repas où le sucre était de moins en moins bien assimilé et où le gamin était de plus en plus et de plus en plus longtemps en hyperglycémie mais surtout il y a un autre phénomène qui accompagne le manque d'insuline et qu'on appelle donc l'acidocétose l'idée c'est que quand ton corps consomme du sucre pour en tirer l'énergie dont il a besoin il va générer une infime quantité de corps cétonique qui va passer dans le sang c'est tellement peu que ça n'a aucun effet mais si tu manques d'insuline tes organes ne pourront plus taper dans le sucre et vont devoir puiser leur énergie dans des sources de moins bonne qualité qui vont produire plus de corps cétonique trop c'est typiquement ce qui est arrivé et de plus en plus au fil du temps aux jeunes garçons de mon histoire et donc il a dû passer plusieurs semaines à se remettre de tout ça à se réhydrater et à reprendre des kilos aussi et puis surtout il a eu besoin de tout ce temps pour apprendre à vivre sa nouvelle vie car qui dit diabète dit injection d'insuline et surveillance quotidienne de sa glissée et à l'époque je rappelle tout début des années 90 pour le moins qu'on puisse dire c'était pas comme maintenant déjà on avait rien qui ressemble de près ou de loin au freestyle ou au dexcom pour avoir sa glycémie c'était test capillaire obligatoire avec un bousin gros et moche qui réclamait une goutte de sang énorme et qui prenait cinq minutes pour l'analyser d'ailleurs avec cet appareil une fois qu'on avait posé la goutte de sang il fallait attendre quelques dizaines de secondes puis essuyer la goutte de sang afin que la suite de l'analyse se déroule bien et si c'était pas fait correctement ou dans le bon timing il fallait tout recommencer donc tu pouvais même pas te dire ok j'ai posé la goutte de sang je vais faire autre chose en attendant que ça se finisse non autrement dit en plus d'être long c'était relou il a donc dû apprendre à tester sa glycémie mais surtout apprendre à l'interpréter et à décider ce qu'il faut faire ou pas car oui une personne diabétique c'est généralement quelqu'un qui n'a fait aucune étude de médecine mais qui doit pourtant poser au quotidien des diagnostics et prendre à chaque fois une décision de traitement à 11 ans on apprend ça tout à fait heureusement qu'elles étaient gentilles et patientes les infirmières du service de pédiatrie surtout qu'elles n'avaient pas que lui à s'occuper et donc et lui ont appris à faire tout ça à le faire bien et surtout à le faire en confiance c'est ça qui prend du temps faut pas juste se familiariser avec le matériel il faut apprendre à le manipuler avec autant d'aisance qu'un crayon à papier et après bien sûr il y avait la grande aventure de l'injection d'insuline à l'ancienne bien sûr c'est à dire avec la seringue et les petits flacons fallait faire soi même son mélange d'insuline rapide et d'insuline lente en passant à chaque fois une éternité à faire sortir de la seringue ces putains de bulles d'air les infirmières du monde entier savent faire ça évidemment mais quand à 11 ans et tellement d'autres choses à faire c'est le genre de truc qui peut te rendre fou furieux ce qui facilite évidemment pas l'injection qui suit bon là aussi heureusement elles sont là pour tout expliquer bref deux mois pour apprendre à faire tout ça en autonomie à l'époque il fallait bien ça mais le truc c'est que deux mois dans un hôpital c'est long c'est très long pour un ado c'est un coup à choper la cerise même si sa famille et ses amis ont été formidables et lui ont rendu beaucoup de visites qui lui ont permis de pas trop s'ennuyer c'est quand même interminable et c'est là que le papa du gamin a une idée géniale évidemment il était bouleversé par ce qui arrivait à son fils et par les perspectives un peu triste de cet événement le chef du service pédiatrie leur avait bien tout expliqué au sujet du diabète en particulier que le petit n'en guérirait jamais alors le papa a voulu lui offrir un cadeau est ce que c'était pour le consoler pour l'aider à mieux vivre ce moment difficile sûrement est ce que c'était pour qu'il s'ennuie moins quand il était seul dans sa chambre d'hôpital sûrement aussi mais des cadeaux il en avait déjà reçu plein le gosse des bandes dessinées des magazines des trucs sympas mais pas le truc auquel son père a génialement pensé ce jour là dans le paquet qu'il lui a apporté il y avait une sega game jean on dit game gear pas game jean moi je dis game jean comme dans les pubs de l'époque et dans les cours de récré aussi et alors là écoute bien la suite parce qu'on pourrait se dire oui bon bah il lui a offert une console de jeux vidéo ça lui a fait plaisir c'est assez attendu ou encore oui bon bah c'est un peu matérialiste comme approche le père rend visite à son fils à l'hôpital c'est quand même plus important que le cadeau qui lui apporte tout ça c'est vrai mais attends pour bien comprendre en quoi ce cadeau a été génial il faut se mettre dans l'ambiance de l'époque et dans la peau du gamin on est au début des années 90 les jeux vidéo c'est la folie internationale tous les gamins ont deux noms dans la tête sega et nintendo les deux marques qui redoublent d'efforts publicitaires en particulier pour gagner des parts de marché que ce soit à la télé sur des affiches ou dans la presse dans les cours de récré des collèges et des lycées tout le monde ne parle que de ça en plus quelques semaines avant son hospitalisation c'était noël alors t'imagines l'ambiance commerciale autour des jeux vidéo c'était la folie et le gamin de mon histoire comme tous ceux de son âge il est évidemment passionné par ses jeux d'autant plus qu'il en entend parler partout tout le temps et que tous ses potes ont une console branchée sur leur télé mais pas lui lui ne peut que rêver de ces choses là en apprenant quasiment par coeur les pages de quelques magazines de jeux vidéo qu'il avait récupéré à droite à gauche s'il n'avait pas de console c'était non seulement parce que ça coûtait cher mais aussi parce que ses parents manifestaient une certaine réticence vis-à-vis de ces nouveaux trucs dont il se méfiait comme je pense pas mal de parents à l'époque donc le gamin il s'était mis en tête l'impossibilité d'avoir une console à lui et qu'il ne pourrait jamais jouer à des jeux vidéo ailleurs que chez ses potes quand il voulait bien lui passer la manette qu'est ce que ça pouvait être frustrant d'attendre que jojo finisse ou mieux perdre sa partie pour pouvoir enfin arrêter de regarder et commencer à jouer et c'est pour ça que le cadeau de son père a été d'une finesse incroyable clairement il a reçu cette game gire parce qu'il était en train de vivre cette épreuve de son diabète qui commence en tout cas c'est comme ça qu'il l'a interprété mais c'est ça le plus important parce que du coup ce cadeau a dans son esprit transformé le malheur de son diabète en opportunité dans sa tête c'était plus maintenant à cause de mon diabète je vais devoir passer ma vie à me faire des piqûres c'était maintenant grâce à mon diabète j'ai enfin une console à moi ce cadeau a littéralement brisé ce qui est considéré comme une impossibilité ainsi en faisant de son rêve une réalité son père a interrompu le cauchemar qui commençait pour lui bien sûr c'est pas la seule chose qui lui a permis de bien démarrer dans sa vie de diabétique mais ce détail là a été déterminant c'est sans doute inconsciemment que son père a réalisé cette performance mais d'une certaine façon en lui offrant ce cadeau précis il lui a montré que ce qui paraissait impossible pouvait devenir possible et ça pour un gamin à qui un tout bip venait d'expliquer que sa guérison était précisément impossible c'était un message absolument génial et en plus double cerise sur le gâteau la fameuse game jean ne venait pas seul elle était accompagnée des jeux à les wars et castle of illusion qui était pour cette console de petites merveilles vidéo lui alors comprends bien pourquoi je t'ai raconté cette histoire toi qui en particulier à un enfant diabétique je suis pas en train de te dire que tu dois forcément lui offrir une ps5 ou la dernière xbox pour compenser non ce que je veux dire c'est que le diabète c'est le genre d'épreuve qui peut être transformé en quelque chose de positif parce que sa dimension la plus dramatique se trouve dans la tête précisément le drame du diabète c'est qu'on n'en guérit jamais le reste ça se gère et ça se gère de mieux en mieux d'ailleurs c'est donc la façon de se projeter dans cette nouvelle réalité qui va être déterminante pour celui ou celle à qui ça vient d'arriver déterminante pour la façon dont il va s'en accommoder l'accepter et pourquoi pas en faire quelque chose on vit à une époque où le champ des possibles s'agrandit quasiment chaque jour c'est dommage de croire que tout s'éteint quand on devient diabétique ce papa il a eu l'idée qui a permis à son fils d'éviter cette croyance morbide et donc de continuer à vivre sa vie avec juste un truc en plus un truc chiant mais pas fatal pour ceux qui n'auraient pas compris le gamin en question c'était moi un grand merci donc à tous ceux qui m'ont entouré à l'époque aux médecins et aux infirmières qui m'ont appris à gérer mon diabète merci à danone qui commercialisait la badoie et donc merci papa et merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude si ça t'a plu abonne-toi et partage à bientôt et